Comment est-ce que la politique soit de l'ordre de la raison ? En politique, le débordement est pratiquement la règle, l'excès est pratiquement au principe même de la vie collective. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué brièvement le dieu Pan, ce dieu qui est associé à la peur et à la peur qui survient comme cela d'un coup sans jamais prévenir. Vous vous souvenez de ce personnage qui fait peur aux voyageurs dans les forêts et surtout, c'est là-dessus que je vous ai laissé la dernière fois, ce dieu de la forêt était cultivé essentiellement en Arcadie, dans le contexte d'une société réputée extrêmement tranquille, où le berger est la figure emblématique, le dieu Pan est le dieu qui rappelle à la vie collective tranquille qu'elle est fragile, qu'elle est éminemment susceptible de verser dans le désordre, dans le chaos. Donc les grecs nous ont légué en quelque sorte cette leçon à méditer, il n'y a jamais de société qui ne puisse virer à la débandade et à la débâcle. Et au fond, le fait que nous célébrions en ce moment les 20 ans de la guerre au Rwanda est tellement, tellement emblématique et significatif de cette question précisément de la mise en panique possible d'une collectivité. On voit un pays qui a l'air de friser la prospérité aujourd'hui, alors même qu'il y a 20 ans c'était l'enfer absolu. Donc je crois que la panique est sans doute le sentiment le plus détestable, évidemment, dans la vie collective, parce que nous sommes dépossédés de nous-mêmes, c'est même ce qui caractérise pour l'essentiel le comportement de panique. Et en même temps, chercher à penser la mise en panique pour l'anticiper, c'est un idéal que les philosophes du politique devraient se donner. Essayer de comprendre cela. Alors, je vais peu parler de la panique et vous renvoyer peut-être à ce que Jean-Pierre Dupuis a pu en écrire, parce que c'est lui qui a cherché le plus efficacement à en rendre compte aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui après la critique des totalitarismes, et dans un contexte où on cherche à penser la politique comme l'art de régler et d'arbitrer les conflits inévitables entre les hommes. Mais bon, la panique c'est sans doute l'exaspération de l'individualisation. Dans la panique, nous ne sommes jamais plus individus que nous pouvons l'être. La panique nous révèle à nous-mêmes comme des entités complètement incommensurables. Et cette exaspération de l'individualisation ne sert pas pour autant la cause collective, puisque, au fond, dans la panique, il y a cette individualisation et la totalisation des comportements, puisque nous cédons tous à une espèce de mimétisme. L'exemple le plus simple peut-être de panique a été bien décrit par Elias Canetti, dans un très beau livre qui s'appelle « Masses et puissances », où il évoque le comportement des spectateurs dans un théâtre. Dans un théâtre, nous avons tous un élément de focalisation en commun. Nous regardons la scène, nous composons du coup une foule, nous sommes bien une foule, modérément, malgré tout, associée les uns avec les autres, mais nous avons un objectif commun, nous regardons un spectacle. Imaginez qu'il y ait un incendie dans ce théâtre, et à ce moment-là, l'élément de polarisation que nous avions en commun va immédiatement cesser de nous attirer les uns, les autres, vers un même objectif. Nous allons être, au contraire, retournés sur nous-mêmes. Donc il y a quelque chose de l'ordre du narcissisme qui survient, et nous allons entrer en panique, pour autant que nous allons céder au « sauf qui peut ». Et ce « sauf qui peut », c'est l'exaspération de l'individualisation. Et dans le « sauf qui peut », il y a aussi un mimétisme. C'est par là qu'il faut aller ? Non, c'est par là. On est, à ce moment-là, complètement happé par une altérité. Cette altérité, dont on sait exactement d'où elle vient. Tout à l'heure, nous savions que nous étions tous focalisés sur une altérité, mais qui nous pacifiait. Et là, tout à coup, cette altérité nous rend les uns et les autres ennemis, et farouchement ennemis, puisque nous ne pouvons plus circuler, nous sommes coincés entre des sièges qui nous entravent, et chacun est une entrave pour l'autre. Et c'est dans cette dimension de totalisation, puisque la panique, c'est bien toujours l'effet du Dieu-Pan, la totalité, mais nous sommes là, dans une exaspération de l'individuation, et finalement, nous cédons à ce moment-là à un comportement proprement irrationnel. Ce comportement de panique, je crois qu'il est sans doute le plus contraire à l'attitude politique. Et c'est pour ça que je convoque la panique dans une réflexion sur le ou la politique. Parce que la panique fait surgir la désalliance, fait surgir la désalliance et généralise cette désalliance. Au lendemain du 11 septembre 2001, bon nombre d'observations se sont fait la réflexion qu'il n'y avait pas eu de panique. Il n'y a pas eu de panique. Allez savoir pourquoi. Sans doute parce que des réflexes d'altruisme ont joué. Quelque chose comme une commissération a fonctionné. L'émotion a été l'émotion d'une foule, mais une foule qui a su finalement préserver les valeurs du collectif et les valeurs de l'alliance. Rien de comparable avec le drame d'un stade de football, comme on en a connu, ou les drames à l'entrée de boîtes de nuit, etc. Donc je crois qu'avec la panique, on touche à la désalliance qui nie profondément le politique. Et je voudrais, pour faire transition sur la panique, évoquer Jean-Paul Sartre. Dans son grand livre, La critique de la raison dialectique, il consacre de nombreuses pages à décrire ce qu'il a appelé le groupe en fusion. Et ce groupe en fusion, c'est un thème chez lui tout à fait capital, qui est censé permettre d'expliquer l'espèce de mise en transe d'une foule qui va devenir une foule révolutionnaire, ou une foule en tout cas en révolution. J'ai peut-être déjà dit que ce grand livre, La critique de la raison dialectique, avait été fort bien résumé par Raymond Aron, dans un livre qui s'appelle Dialectique et violence. Raymond Aron a consacré un livre tout entier à commenter la critique de la raison dialectique. Et je vous conseille de lire ce livre, surtout si vous répugniez un petit peu, à rentrer dans la prose un peu folle de Jean-Paul Sartre, parce que ce livre est extrêmement touffu, buissonnant, ça part dans tous les sens. On voit bien que Sartre n'était pas tout à fait dans son assiette lorsqu'il écrivait ce livre. Il recourait à ce moment-là à quelques substances qui l'ont rendu parfois un peu fumeux. Mais dans ce livre, il y a néanmoins des intuitions absolument extraordinaires et des passages tout à fait captivants. En tout cas, Raymond Aron, avec toute la sérénité du sage qu'il était, a pris au sérieux ce livre et l'a résumé en disant, au fond, ce que Sartre a voulu dans ce livre, c'est comprendre ce que c'est qu'une journée révolutionnaire. Une journée révolutionnaire. Et en l'occurrence, le 14 juillet 1789. Et il a essayé de comprendre comment, d'une placidité des hommes vacants à leurs occupations, il a pu résulter à un moment donné cette espèce d'exaltation collective, ce tumulte qui a conduit justement à l'exaspération de cette expérience collective qui est devenue expérience révolutionnaire. Alors je voudrais juste décrire un petit peu les choses à la manière de Sartre. D'abord, il faut savoir que ce groupe en fusion, Sartre le compare à ce que André Malraux appelle ou appelait l'apocalypse dans son livre « L'espoir ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans « L'espoir », Malraux évoque l'apocalypse comme cette espèce de point d'acmé où le collectif entre en communication profonde. Il y a quelque chose de l'ordre de la trans dans cet apocalypse. Et pour Sartre, cette apocalypse, on peut l'entendre comme la manifestation d'une dissolution de la série que nous formons lorsque nous sommes des individus associés les uns aux autres dans une foule ou dans une activité collective. Nous fonctionnons sur le mode sériel. Eh bien, l'apocalypse, c'est le moment où la série tombe dans l'amorphe, dans l'indifférencié. Donc, dans le contraire de l'altérité. Alors, je voudrais commenter un petit peu cela parce que ça fait très très abstrait. Et en même temps, ça ne l'est pas. Nous sommes sérialisés dans la vie sociale. Chacun d'entre nous, donc, occupe une position dans la vie sociale. Et cette position, elle est connectée à la position des autres. Et donc, on peut très bien décrire le régime normal de la vie collective sur le mode de la série. Sartre aime bien utiliser des images. Et pour lui, la série, c'est la foule qui se range dans la tente de l'autobus. Donc, spontanément, nous nous rangeons les uns derrière les autres. Nous nous sérialisons. Nous visons, pardon, une fin pour accéder à l'autobus. Et le moyen, c'est précisément de s'imposer à soi la discipline qui est requise pour aboutir à cette fin. Eh bien, dans l'Apocalypse, cette série, tout à coup, disparaît. Et nous entrons dans un régime d'anomie, c'est-à-dire d'absence de règles. Et nous virons, donc, dans l'amorphe. Il n'y a plus de forme possible, il n'y a plus de forme reconnaissable dans notre vie quotidienne. Et nous entrons dans l'indifférencié. Nous sommes les uns et les autres non reconnaissables. Et c'est en ce sens qu'on peut parler d'un régime où il n'y a plus d'altérité. Il n'y a plus de jeu face à de l'autre. Mais au fond, c'est l'intervention d'une altérité généralisée qui dissout toutes les identités. Donc voilà le cadre général. Et Sartre, donc, mène une analyse qui est assez fine, quand même, de cette situation, en disant que dans la série, dans la série, l'unité que nous composons les uns et les autres vient toujours d'ailleurs. La raison de l'unité vient toujours d'ailleurs. Je me mets en série pour obtenir quelque chose. Monter dans l'autobus ou obtenir un billet de théâtre si je fais la queue au théâtre. Et l'unité vient toujours d'ailleurs. Alors que dans ce qu'on appellera le groupe en fusion, l'unité, elle est toujours ici. Elle est immédiate. Elle surgit de manière immanente. Il n'y a pas de médiation possible. Elle est de l'ordre de l'émotionnel le plus profond. Elle n'est pas susceptible d'être visée comme une fin, comme un idéal. Elle surgit. Et Sartre, dans la critique de la raison dialectique, évoque la ville comme groupe en fusion ou plus précisément le quartier. Et il évoque le 13 juillet 1789 dans le quartier Saint-Antoine où les gens vaquent à leurs occupations. Les artisanats sont nombreux, encore un peu comme maintenant. On y fabrique des meubles déjà. Enfin bon, bref, on est dans une vie parfaitement organisée, parfaitement informée, au sens où elle est bien formée. Et puis, c'est de là que va surgir cette unité nouvelle, immanente, qui ne passe pas par quelque médiation que ce soit. Donc, on peut dire que le groupe en fusion s'est réalisé sur la base d'un rassemblement, d'un rassemblement dont il va empêcher le retour. Le groupe en fusion a cette caractéristique qu'il va créer quelque chose d'irréversible dans le rassemblement sur lequel il a pris au départ. Le propre d'un rassemblement, les rassemblements, vous représentez là un rassemblement. Le propre d'un rassemblement, c'est que, dit Sartre, ses membres subissent quelque chose comme un destin. C'est-à-dire, ils le satisfont tous à une détermination extérieure. C'est l'unité qui vient d'ailleurs. Le quartier Saint-Antoine était sur ce régime-là. Alors que le groupe en fusion va organiser ses membres, les organiser de manière complètement inédite, est sur la base d'une détermination qui vient du groupe lui-même. Par exemple, c'est le 13 juillet 1789, le moment où le ras-le-bol va conduire les gens du quartier à dire, bon, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut aller chercher des armes. Allons chercher des armes. Où est-ce qu'on va trouver des armes ? On va trouver des armes à la Bastille. On n'a pas pris la Bastille pour libérer les prisonniers, on a pris la Bastille pour s'emparer des armes. Donc, il s'est passé là quelque chose de complètement chaotique, parfaitement imprévisible, quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence. Et Sartre a son jargon, mais son jargon est quelquefois explicite. Il dit, au fond, le groupe en fusion, c'est le moment où la libre praxis individuelle, donc la libre activité de chaque individu, la libre praxis individuelle, s'objective comme libre praxis commune. Là, il y a une coïncidence des activités individuelles autour d'une solidarité qui va se vouloir totale. Et cette solidarité totale qui caractérise le groupe en fusion, Sartre en suit les manifestations dans tous les mouvements révolutionnaires, pas simplement celui de 1789. C'est le moment où cette solidarité va jouer de manière absolue pas de trahison possible dans le groupe en fusion. On est tous responsables et on est tous coupables, éventuellement, mais en tout cas, on n'est plus identifiable sur un mode atomique ou atomisé. de sorte que le groupe en fusion expose ses membres à un comportement paradoxal. Chaque individu fait en sorte de résister au retour de l'inertie du rassemblement. Un rassemblement est inerte, il est pratico-inerte, comme dit Sartre. Et quand on entre en ébullition dans ce groupe en fusion, lorsque l'émotion collective saisit les membres rassemblés, eh bien, il y a un phénomène d'auto-engendrement, d'auto-accroissement qui s'impose, une espèce de surenchère, comme si on devait résister absolument à la retombée du soufflet, à la retombée dans l'inertie. Il faut entretenir la violence. S'il y a une espèce de fatalité qui s'installe là, il faut entretenir la violence pour pouvoir entretenir la fusion. Et c'est sans doute ce qu'ont connu les contemporains de 1789, où il a fallu s'inventer, enfin, s'inventer, c'était plus... On n'a pas eu besoin vraiment de s'inventer, mais il a fallu se paniquer sur la présence de l'ennemi du dehors, les Autrichiens, les Anglais, qui étaient aux frontières de la France. Et il a fallu que des rumeurs entretiennent la panique sur cet ennemi du dehors, sur l'altérité donc qui menaçait. Et puis, il a fallu aussi, hélas, entretenir l'énergie du groupe en fusion lui-même, en s'inventant, là aussi, une altérité interne. Et c'est les lois sur les suspects, et c'est la chasse aux chouans, et c'est tout. Ce sont tous ces événements-là qui ont caractérisé l'épisode révolutionnaire et qui caractérisent bien cette espèce de mise en fusion et de volonté d'entretenir cette mise en fusion. Ce qu'a raconté Malraux dans l'espoir, dans la condition humaine, c'est du même tonneau. C'est-à-dire, le moment où il n'est plus question de revenir en arrière, on a créé un point de non-retour et c'est ce sentiment d'irréversible qui dramatise le groupe en fusion. dont les petits épisodes révolutionnaires qu'on a pu connaître depuis la Seconde Guerre mondiale, dont mai 68, ont été aussi caractéristiques de cette espèce de dramatisation. Lorsque les Mao, en 68, pathétisaient la situation, en disant, voilà, dans cette salle, il y a un clivage entre les gens rassemblés, là, il y a ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et puis il y a ceux qui sont en train de s'effaroucher et qui sont en train de décider qu'il vaut bien mieux faire marche arrière et mettre les idéaux sous son coude. Bon, mais cette pathétisation, cette dramatisation fait partie de l'expérience révolutionnaire. Et tout ça a été formidablement bien décrit par Hegel, par Hegel lui-même, qui, dans la Phénoménologie de l'esprit, consacre ce chapitre intitulé La liberté absolue, qui est un chapitre qui décrit la terreur révolutionnaire, c'est-à-dire l'après 1789, la période 1793, où il a fallu entretenir, entretenir la violence pour éviter précisément le risque d'un retour à l'ancien régime bien ordonné avec ses castes, ses rangs, ses valeurs, etc. C'était ça qu'il fallait absolument abandonner et pour abandonner cela, il fallait entretenir cette mise en fusion. Donc vous voyez, c'est l'excès qui qualifie le groupe, un groupe qui est en remaniement perpétuel. C'est tellement contraire, évidemment, à l'esprit d'une politique démocratique qui cherche à jouer sur la scène publique les conflits, à les arbitrer, à les ritualiser. On est vraiment aux antipodes. On peut dire que le groupe en fusion, il est fondamentalement anti-politique en ce sens. C'est l'excès qui doit être prévalent. Et je vais parler un petit peu comme Sartre ou comme Simondon, peut-être, comme vous voudrez, en disant que le groupe est toujours dans le plus qu'être. Dans le plus qu'être. on n'est jamais dans l'être lorsque on fait la révolution ou lorsque on adhère à un groupe qui déclare la solidarité totale. On est dans le plus qu'être. Sartre ne dit pas ça. Il dit apparemment le contraire, mais ça revient au même. Sartre dit que le groupe en fusion n'est pas. Il n'est pas. il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là. Il n'est pas parce que être pour un groupe ce serait être inerte. Ce serait être desséché. Ce serait être ossifié. Ce serait être matérialisé à proprement parler. L'ontologie de Sartre est une ontologie du plus ou du moins mais en tout cas c'est une ontologie qui échappe toujours à la rigidité de l'être. C'est dans la sérialité que nous sommes. Nous sommes des êtres pesants, des êtres apparentables à des chaises, à des arbres. Nous sommes en tout cas des êtres enracinés. Eh bien, la dynamique révolutionnaire veut que nous ne soyons pas et que nous soyons au contraire toujours en cru, en excès par rapport à nous-mêmes. C'est un thème constant chez Sartre. C'est le déficit d'êtres qui explique le mouvement de totalisation incessante. C'est parce que nous ne sommes pas que nous sommes toujours pris dans cette dynamique visant à nous totaliser. Je ne sais pas si vous avez lu ou peut-être l'avez-vous lu mais il y a longtemps La nausée de Sartre, ce grand livre qui est un livre absolument étonnant où le personnage central, Roquentin, est un individu qui se vit toujours comme en trop. Il est en trop. Être en trop pour un existentialiste puisque là en l'occurrence c'est la mise en scène de l'existentialisme. Être en trop c'est ne jamais se sentir justifié. C'est être toujours hors champ. Être toujours obscène au sens fort du terme. C'est l'obscénité même qui caractérise l'être de l'existentialisme. Alors Sartre a évidemment des formules alambiquées pour dire la chose. L'une qui revient souvent c'est celle-ci. L'homme est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. L'homme est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. Donc il est toujours dans le processus ou en tout cas il est toujours dans la contingence. c'est précisément la définition de la contingence. Quelque chose de contingence c'est quelque chose qui peut être comme ne pas être. Être ou ne pas être c'est non seulement la question mais c'est la définition même de la contingence. Sartre dit aussi que c'est la caractérisation de la facticité. On n'est pas justifié. Et ce personnage de Roque-Quentin donne l'impression d'être continuellement à la recherche d'une certitude sur lui-même qui pourrait lui donner la matérialité, la solidité, l'enracinement de l'arbre, du marronnier sous lequel il prend sa bière. Donc c'est ce sentiment-là. Et c'est ça le facteur de la nausée. C'est ça ce qui provoque la nausée. c'est le fait d'être incapable de s'apparenter aux choses. Et vous savez que chez Sartre, celui qui s'apparente aux choses, c'est un salaud. Le concept de salaud chez Sartre, c'est un concept salaud. C'est celui qui se confond avec son personnage social, qui choisit d'investir son personnage social comme un élément de rigidification, d'ossification. C'est le fameux garçon de café qui fonctionne comme un garçon de café, qui se comporte à votre regard comme un garçon de café, qui déambule comme un garçon de café, qui est quelque chose comme un automate, qui choisit d'expulser toute angoisse existentielle en endossant la redingote, si je puis dire, d'un être social dont on sait quoi attendre. On sait ce qu'on peut attendre d'un garçon de café comme je sais ce que je peux attendre de mon stylo. Et c'est ça, le caractère anxiolytique de la vie sociale avec laquelle Sartre doit précisément essayer de rompre. et ce beau livre qu'est la nausée raconte comment Roquentin, au bout du compte, finit par s'accepter comme un être contingent, par découvrir que précisément la caractéristique de l'être humain par rapport aux choses ou aux animaux, c'est cette espèce de conscience qui ne le quitte jamais et qui le néantise en permanence puisque la conscience est toujours de l'ordre du processus. Lisez ou relisez les dernières belles pages de la nausée lorsque Roquentin finalement accède à ce consentement, à cette plénitude basée sur la contingence, il le fait à l'occasion de l'audition d'un morceau de jazz, précisément, de la voix comme il dit d'une négresse qui chante « Some of the days » je crois et avec un saxo qui cisèle des notes, qui matérialise des notes et il y a cette voix, cette voix humaine dans le contrepoint du saxe, qui donne cette conviction que nous sommes condamnés à être libres, nous sommes condamnés à être en permanence en déficit par rapport aux choses et ce déficit est bien libre à nous de le vivre comme un surcroît. et c'est pour ça que je disais c'est au fond Simondon qui caractérise tous les processus d'individuation comme des processus de plus qu'être et Sartre qui envisage l'existence comme un moins qu'être et bien du moins qu'être au plus qu'être le passage est justement permis puisqu'on évite à chaque fois l'ossification ou la pétrification. Donc c'est la tension qui entretient toujours l'existence et qui entretient la fusion et ce groupe en fusion il est toujours sous tension il est toujours entre transcendance et immanence et c'est cette alternance de transcendance et d'immanence qui permet l'action commune au groupe. Le groupe est précisément actif parce que il est dans cette tension s'il était apaisé à ce moment-là il redeviendrait ce rassemblement cette série. Donc l'excès révolutionnaire l'excès existentiel qui est fondamentalement donc antipolitique en ce sens qu'il ne négocie avec rien cet excès c'est ce qui dépasse l'être entendu comme permanence l'être est entendu comme permanence lorsqu'il est entendu comme inorganique et il est inorganique lorsqu'il est inerte il est mort autrement dit et l'être peut aussi être apparenté néanmoins un organisme lorsqu'il se pense comme intégrité donc l'excès va à l'encontre de l'inertie et de l'intégrité l'être du groupe en fusion est quelqu'un qui défie en quelque sorte les limites de son organicité il prend des risques il joue sa vie à la roulette il est de toute façon dans le refus de la fermeture organique et le groupe en fusion dépasse à la fois l'inerte qui est l'anti-organique et l'intégrité qui est l'organique et à chaque fois ce qui caractérise bien sûr le groupe en fusion c'est qu'il est menacé de retomber dans l'une ou dans l'autre et Sartre a évidemment de belles formules pour dire la chose il dit le groupe en fusion tombe dans l'inerte comme on tombe dans le monument aux morts voilà le monument aux morts c'est cette inerte c'est inorganique ce commémoratif qui précisément essaie de maintenir en mémoire ce moment de la fusion de la fusion guerrière ou en tout cas de la fusion mortelle donc soit on retombe dans le monument aux morts soit on retombe dans le rassemblement sériel mais en tout cas ce qui caractérise un groupe en fusion c'est que précisément on essaie d'échapper aux deux choses voilà ce que je voulais dire pour souligner à quel point on est dans oui dans le contraire de la politique et on a eu raison de je ne dirais pas de diaboliser mais de fustiger le sartrisme de l'apparenté à ce gauchisme qui voulait en finir avec la démocratie c'est vrai on ne peut pas nier qu'il y ait eu chez Sartre cette composante fondamentalement anti-démocratique parce que pour lui c'est l'intrusion de l'autre dans la dans la sérialité qui caractérise le mieux cette existence qui précède toujours l'essence cette existence qui repousse toujours au plus loin la fermeture sur l'essence donc il y a un consentement à la panique dans cette philosophie politique sartrienne que je je vous cite là ce que dit Sartre à un moment donné il dit le lien des individus entre eux est celui de l'altérité comme révélation immédiate de soi en l'autre révélation immédiate de soi en l'autre donc abolition de la distance abolition de la distance invitation à limitation et on est au plus haut point dans une démarche d'imitation dans ce groupe en fusion et c'est ça qui est fondamentalement anti-politique puisque la politique c'est l'art de préserver cette juste distance entre les individus et de négocier en quelque sorte les volontés qui sont les nôtres donc voilà ce que je voulais rappeler en prenant au risque d'être un peu déconcertant en faisant une place dans la philosophie politique contemporaine à cette panique et cette fascination pour le fusionnel parce que je pense qu'on n'en a pas fini avec lui on n'en a pas fini avec le vertige du fusionnel je pense que le discrédit parfois d'une politique qui est devenue politique spectacle qui est devenue politique résignation qui est devenue politique corruption etc cette espèce de discrédit du politique est susceptible malgré tout de générer ces excès tellement bien décrits par Sartre dans le groupe en fusion il y a un aspect que j'aurais voulu aborder aussi mais j'ai été sans doute trop bavard dans la série de mes interventions mais je voudrais quand même l'évoquer brièvement parce que c'est un problème important j'avais posé je crois comme titre de l'une de mes interventions est-ce que la politique exige la différence entre l'ami et l'ennemi c'est un thème tout à fait important qui a été surtout traité par le philosophe le juriste allemand Karl Schmitt Karl Schmitt donc qui a frayé plus que cela avec le nazisme qui a été un idéologue du de l'hitlérisme et qui a écrit un grand livre intitulé l'essence du politique où il montre par le menu qu'il n'y a pas de politique s'il n'y a pas opposition s'il n'y a pas clivage entre amis et ennemis la politique suppose le caractère agoniste des relations entre les individus et c'est un thème qui est un peu désespérant si l'on y songe puisqu'il suppose que pour qu'il y ait politique il y ait création d'altérité il n'y a pas possibilité que nous nous identifions si nous ne projetons pas une altérité contre laquelle nous nous opposons ce thème il est forcément présent aussi chez Sartre mais il est devenu très très insistant en 1989 au moment où le mur est tombé et avec lui la guerre froide a été déclarée terminée et on s'est posé à ce moment là les idéologues disons de la fin de l'histoire se sont posé cette question de savoir si nous allions pouvoir survivre à la disparition de l'adversité de l'altérité si le bloc soviétique ne nous conduit pas à afficher notre identité que va-t-il en être et y a-t-il une politique possible à partir du moment où la planète se pacifie se réconcilie Francis Fukuyama qui écrit à ce moment là la fin de l'histoire on pose cette question là dans ces termes là il dit la fin de l'histoire c'est c'est l'avènement du triomphe des valeurs occidentales des valeurs libérales c'est le triomphe des valeurs de consommation c'est le moment où on va boire du coca-cola partout et c'est ça la fin de l'histoire c'est la fin de l'histoire parce qu'il n'y a plus d'opposition car comme la politique l'histoire a besoin de conflits l'histoire a besoin de de sang et de fureur et la fin de l'histoire il fallait s'habituer à cette idée qu'elle allait rendre la politique impossible alors ça c'est une c'est une thèse que Fukuyama a posée en 1989 mais que Alexandre Kojev posait en 1937 lui qui lisait Hegel et interprétait la fameuse dialectique du maître et de l'esclave comme devant à un moment donné être surmonté puisque tout le dialectique suppose un moment de synthèse en tout cas une réconciliation des opposés le maître et l'esclave allaient être surmontés dans la figure que Kojev appelait la figure du citoyen universel et que Hegel appelait aussi le citoyen de l'état rationnel mais ce que l'on décrivait avec Hegel et que commenté avec quelque chose de grandiose Alexandre Kojev c'est le moment où la politique devait disparaître du fait même de la disparition de l'antagonisme nous allions devenir les uns et les autres citoyens d'un état universel en tant que citoyen nous allions être encore des sujets sujets soumis à la loi mais à une loi que nous nous donnons donc nous allons nous allions être à la fois sujet et souverain comme chez Hegel comme chez Rousseau et l'état rationnel à l'échelle planétaire allait organiser devait organiser l'équivalent de cette volonté générale qui allait nous rendre les uns et les autres contemporains et éliminer le moment du clivage qui consacre la politique c'est un thème qui reste me semble-t-il encore très très présent est-ce que pour échapper à l'opposition ami-ennemi est-ce que il est absolument nécessaire que nous projetions la vision d'un monde intégralement réconcilié est-ce que nous pouvons croire que nous avons vraiment réalisé avec la mondialisation précisément cette pacification universelle dont on nous parle je me souviens en 2000 du discours fait par le président de l'UNESCO de l'époque qui avait introduit le concept de société de la connaissance en disant voilà les technologies d'information et de communication permettent une communication universelle à l'échelle de la planète et on réalise par conséquent cette pacification dont nous avions rêvé depuis toujours nous étions là dans une dans une espèce d'euphorie euphorie de fin de l'histoire euphorie de la fin d'une ère politique qui avait besoin de désigner une altérité pour pouvoir affirmer une identité j'aime bien rappeler que Nietzsche a écrit de fort beaux textes intitulés la grande politique il y a chez Nietzsche quelque chose qui s'appelle la grande politique et qui consacre l'avènement d'êtres souverains et l'avènement d'une communication entre des êtres souverains et dans cette grande politique qui est évidemment une vision une vision au sens psychologique du terme une vision un petit peu folle et bien Nietzsche imagine que les êtres que nous sommes pourraient être liés très profondément par des liens d'amitié et des liens de désintéressement et cette grande politique de manière un peu prémonitoire Nietzsche l'oppose à la politique de l'ami ennemi de Carl Schmitt disant oui une politique de l'amitié est possible qui se fera sur la base sur la base sur la base de l'autosuffisance des êtres que nous pourrions être si nous étions souverains donc je laisse ouvert la chose en disant bon voilà peut-être que c'est encore chez Nietzsche qu'il faudrait essayer de prendre des leçons j'aime que Jean-Luc Nancy ait réédité il n'y a pas longtemps la communauté des œuvrés qu'il avait publié il y a une trentaine d'années maintenant qui était un commentaire de Maurice Blanchot mais ce texte tournait autour justement du lien social réalisé entre des individus qui ne se doivent rien les uns aux autres parce que précisément ils sont dans la suffisance le consentement la plénitude ils sont souverains je voudrais pour terminer peut-être ce cycle de conférences sur la sur la politique revenir un petit peu sur le nihilisme les formes de nihilisme que l'on a pu diagnostiquer au cours du 20ème siècle et ces formes de nihilisme qui nous conduisent aujourd'hui à nous poser vraiment la question de savoir si nous sommes prêts à redécouvrir des valeurs à redécouvrir des valeurs qui pourraient nous donner le sentiment d'un devoir à être à construire je pense qu'il n'y a pas de politique et là je parle vraiment en tournant le dos à Carl Schmitt je pense qu'il n'y a pas de politique sans valeur c'est-à-dire sans projection d'un idéal d'un idéal de vie collective d'un idéal de vie commune et ce devoir-être cet idéal c'est lui qui doit réguler l'action qui doit réguler nous conduire à déterminer les repères que doit suivre notre action et je pense que le nihilisme diagnostiqué par Nietzsche disait précisément le contraire c'était l'appauvrissement l'abattardissement même des idéaux alors on a décrit ce nihilisme de multiples manières Hegel disait le nihilisme c'est la fin des visions morales du monde la fin des visions morales du monde et ce qu'il entendait par vision morale du monde c'est ce qu'il prêtait à Kant une vision morale du monde c'est une vision du monde qui se laisse attirer par la représentation d'un devoir-être c'est ça la morale c'est s'inscrire dans un devoir-être et une vision morale du monde c'est une vision qui projette l'idéal d'un accomplissement de l'humanité c'est-à-dire le siècle des lumières était typiquement inscrit sous le signe d'une vision morale du monde en représentation d'une humanité idéale qui justifie qu'on agisse comme on agit au présent et qu'éventuellement on se sacrifie enfin on sacrifie une part du présent pour pouvoir assurer l'avènement d'un avenir le nihilisme c'est lorsqu'il n'y a plus de vision morale du monde lorsque on n'est plus dans cette posture d'attente d'un horizon qui satisferait des projections et des idéaux Léo Strauss que j'ai convoqué à plusieurs reprises dans mes cours était aussi sur une position un petit peu analogue il diagnostique dans la modernité un nihilisme qui tient essentiellement au fait que nous soyons devenus incapables de penser des valeurs absolues toutes les valeurs que nous pensons nous les pensons de manière historique comme des faits des faits qui s'inscrivent dans l'histoire dans les cultures nous sommes devenus incapables d'affirmer nos valeurs comme des valeurs universelles nous ne pouvons plus nous permettre de prendre le risque de dire que les valeurs qui nous font vivre nous là aujourd'hui en France sont des valeurs universelles qui méritent d'être étendues à l'échelle de la planète nous ne parvons non plus à le faire parce que nous sommes devenus culturalistes sans tout à fait toujours le savoir mais nous disons assez volontiers c'est à chacun ses valeurs c'est à chacun son histoire et pourtant c'est vrai qu'en toute rigueur si nous voulions renouer avec une politique qui engage des valeurs il faudrait aussi que nous souhaitions renouer avec un certain sens de l'universel or c'est celui-là qui nous fait sans doute le plus défaut comme nous fait défaut la représentation d'un avenir tout simplement manière rapide de dire les choses le relativisme a gagné du terrain et de plus en plus de terrain y compris dans nos têtes et quand Nietzsche à son époque disait le désert croit c'est une expression qu'il aimait pour résumer la situation Heidegger a beaucoup commenté cette expression le désert croit et bien ce qu'il disait c'est que le monde est en train effectivement de laisser s'installer une massification qui va homogénéiser toute chose et qui va faire advenir un homme sans qualité pour reprendre l'expression de Meusil un homme statistique un homme seulement en statistique ce qui caractérise le désert c'est qu'il est sans relief comme le monde que nous faisons qui devient de plus en plus sans nuance ce qui est une autre façon de le dire ou qui devient de plus en plus sans valeur ce qui caractérise la valeur vous savez c'est le contraste c'est la nuance le terme de valeur est d'abord un terme emprunté au peintre c'est cela et dire que notre monde est un monde sans valeur c'est une autre façon de dire qu'il est sans nuance qu'il aplanit tout et qu'il nous fait perdre le sens des contrastes j'aime assez pour commenter la chose vous renvoyer mais je l'ai fait déjà à ce livre de Thomas Friedman ce livre intitulé The World Is Flat on l'a traduit on l'a traduit par la terre est plate la terre est plate The World Is Flat parce que c'est un livre qui décrit l'extension du désert qu'avait déjà préfiguré Nietzsche au début du 20ème siècle ce livre je vous le rappelle simplement il a un sous-titre tout à fait engageant enfin si on peut dire ce sous-titre c'est Une Brève Histoire du 21ème siècle Une Brève Histoire du 21ème siècle et ce livre qui a eu un succès considérable aux Etats-Unis puisque je vous l'avais peut-être dit il s'était vendu en quelques semaines à 3 millions d'exemplaires un succès de librairie colossale qui n'a pas fait aussi bien en France même si le livre est très très connu de la part de chez tous les observateurs de la politique contemporaine bon le contenu l'essentiel du livre et dans son titre c'est l'idée que la Terre s'aplatit elle s'aplatit grâce ou à cause des technologies qui rendent tout commensurable et qui permettent une communication sans limite le fait que les technologies font que tout est commensurable d'abord nous et que tout est susceptible d'être mis en communication avec tout c'est ça cette extension du désert parce que soit dit en passant il n'est de communication que de la limite une communication illimitée est une communication niée une communication anéantie et la numérisation qui caractérise notre monde qui définit fondamentalement les technologies d'aujourd'hui c'est l'avènement d'une connectivité généralisée et nous éprouvons chaque jour un peu plus les effets de cette connectivité et Friedman dans ce livre dans son livre ne décrit pas la situation dans laquelle nous sommes comme une situation déplorable il est même lui-même sans valeur en ce sens où il ne songe pas à opposer un devoir-être au monde tel qu'il va en disant notre monde va mal il faudrait qu'il aille dans une autre direction pas du tout il se sent très très contemporain de son temps il n'y a pas de valeur à opposer à un monde qui précisément enregistre tout ce qui arrive comme un fait inéluctable et la mondialisation Dieu sait si elle nous est imposée comme inéluctable elle est l'alibi même à toute notre démission à la démission même de notre volonté la mondialisation rend l'axiologie complètement anecdotique complètement dérisoire et c'est déjà ce qu'annonçaient à leur manière les théoriciens du post-modernisme qui entre nous soit dit militaient eux aussi pour la fin du politique je pense à quelqu'un comme Jean-François Lyotard qui avait rendu célèbre le concept de post-modernisme la post-modernité était associée à la disparition du politique la post-modernité nous dit qu'il n'y a plus de devoir-être nous étions modernes lorsque nous projetions un devoir-être nous sommes post-modernes au moment où on considère qu'on n'ira pas plus loin qu'on n'ira pas plus loin que l'avenir a cessé d'être attractif et que la seule attitude qui vaille est celle qui nous invite à vivre au présent à faire du souci de soi le fondement même de la sagesse et Dieu sait si on a entendu ce discours ces dernières décennies la sagesse c'est de se soucier de soi la sagesse c'est de faire de sa vie une œuvre d'art mais c'est tout le contraire que de céder à cette espèce de fuite en avant chimérique qui nous conduirait à poursuivre des idéaux impossibles donc là je tire la conséquence en parlant de la mondialisation à la manière de Thomas Friedman je tire la conséquence de ce qu'on avait appelé le post-modernisme en empruntant vous le savez je le rappelle le terme venait des architectes des architectes qui considéraient qu'il n'y avait plus d'innovation possible en matière architecturale que la seule chose qu'on pouvait faire c'était de redistribuer tout ce qui avait eu lieu en matière d'architecture de le recombiner et de faire du Ricardo Beaufil avec des colonnes d'orique de l'aluminium du verre fumé et puis vous mélangez tout ça et puis vous avez Sergi Pontoise ou Montpellier très belle chose mais philosophiquement ces architectes savaient ce qu'ils disaient on n'ira pas plus loin il n'y aura plus d'innovation architecturale il n'y aura que des recombinaisons et bien c'était une manière de dire sur le terrain philosophique la même chose il n'y a pas de il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas de lointain on est là au présent et les valeurs que l'on peut mériter le mieux c'est celles qui vont s'accommoder du repli sur soi des réseaux sociaux peut-être de tout ce qui ressemble à une monadologie monadologie sans dieu monadologie sans dieu nous sommes tous des monades en communication les uns avec les autres sans avoir besoin de faire d'effort puisque par définition la monade est sans porte ni fenêtre vous le savez bon et elle n'est même plus organisée la monade par une monade des monades un dieu non il n'y en a plus alors contre ce nihilisme Nietzsche évidemment protestait vigoureusement vous vous souvenez peut-être que c'est pas sans lien évidemment avec la grande politique que j'évoquais tout à l'heure à son propos il en appelait au regain de l'esprit d'aventure il disait au fond ce qui manque sans doute à nos contemporains on parlait au début du 19ème siècle mais je crois que le 20ème siècle ce serait la même chose il faut essayer de retrouver cette espèce d'audace cette espèce d'esprit d'aventure qui caractérisait la modernité et quand vous lisez ainsi par les Arathoustras il y a il y a une rengaine qui revient continuellement c'est cette fameuse phrase écoutez donc vous qui êtes créateur écoutez donc vous qui êtes créateur c'est cette insistance ce martèlement de la formule chez le prophète Zarathoustra on voit bien que elle vise la postmodernité qui se déclare exsangue et qui opte pour l'éphémère et qui nous dit qu'il n'y a plus d'oeuvre à accomplir qu'il n'y a plus d'oeuvre capable d'abriter des valeurs propices à la volonté de puissance et la volonté de puissance chez Nietzsche c'est l'intensification de la vie la volonté de puissance c'est cette aptitude à accepter cette espèce de débordement de cru qu'est la vie et voilà la préoccupation pour les valeurs elle tient au consentement que nous sommes capables de déployer à l'égard de la vie or si vous regardez l'axiologie contemporaine vous voyez à quel point cette axiologie est en panne elle est en panne certains philosophes disent que la seule éthique sur laquelle nous pourrions nous entendre aujourd'hui c'est une éthique minimaliste vous avez sans doute rencontré Ruvano Gien qui est un collègue absolument délicieux charmant et dont tout le travail est de militer pour une éthique minimaliste qu'est-ce que c'est qu'une éthique minimaliste c'est d'abord une éthique donc par définition c'est la mise en place d'un certain lien entre nous il y a éthique pour autant que nous nous pensons comme liés les uns aux autres et quand nous posons la question de la nature de cette éthique nous posons la question de savoir qu'est-ce qui fait lien en nous et bien la réponse minimaliste de Ruvano Gien consiste à dire au fond ne pas faire de mal et ne pas entraver la jouissance si elle sait demeurer confinée à l'individu donc l'éthique qu'on revendique aujourd'hui après la post-modernité dans le contexte de la mondialisation etc c'est une éthique qui dit surtout ne pas faire de mal ou faire le moins de mal possible et céder à la jouissance si cette jouissance est capable de rester confinée à l'individu et c'est en ce sens précis que Ruvano Gien et bien justifie sans difficulté la prostitution ça fait pas de mal ça fait mal à personne la prostitution et la jouissance elle est limitée aux clients donc sachons être raisonnables et acceptons la prostitution ou le clonage reproductif le clonage reproductif ça ne fait de mal à personne si si on veut dupliquer son génome dans un individu bon qui évoluera parmi nous on ne voit pas du point de vue d'une éthique minimaliste ce qui pourrait aller à l'encontre évidemment Ruvano Gien est très très provocateur vous savez il a écrit un petit que sèche qui s'appelle la philosophie morale avec Monique Cantos-Perbert ce qui est intéressant parce que les deux ne sont pas d'accord mais bon ce petit que sèche est formidable pour comprendre un petit peu la nature des débats en philosophie morale et politique aujourd'hui mais en tout cas voilà il n'y a pas de valeur nouvelle susceptible d'émerger nous dit-on du point de vue de cette éthique minimaliste il n'y a pas le moyen de récuser le nihilisme dans lequel nous nous sommes abîmés et tout ce qu'on peut vouloir faire c'est de vivre aussi bien que possible en ne faisant pas de mal et en jouissant raisonnablement alors que conclure là-dessus est-ce qu'il faut se résigner est-ce qu'il n'y a pas à essayer d'envisager quelque chose comme un électrochoc peut-être que notre présent a besoin d'un électrochoc et que c'est l'électrochoc qui nous s'arrachera à cette espèce d'anémie contemporaine qui semble tellement nous caractériser vous savez Heidegger aimait beaucoup citer Olderling et la fameuse phrase que vous connaissez sans doute là où croit le danger croit aussi ce qui sauve là où croit le danger croit aussi ce qui sauve c'est une phrase que Heidegger commente à de nombreuses reprises dans son oeuvre il avait le sentiment que le poète Olderling était exemplaire parce qu'il tirait au mieux la leçon du diagnostic de nihilisme qu'il portait lui-même sur son époque Heidegger était convaincu que Olderling s'était mis dans l'idée de se disposer à attendre le Dieu qui pourrait nous sauver je cite Heidegger l'attente du Dieu qui peut seul nous sauver il nous reste pour seule possibilité disait-il de préparer dans la pensée et dans la poésie une disponibilité pour l'apparition du Dieu ou pour l'absence de Dieu dans notre déclin il disait ça en 1976 donc vraiment à quelques mois de sa mort et on peut évidemment ne pas le suivre et moi je ne le suis pas parce que je n'attends pas de Dieu je n'attends pas de la théologie non plus une réponse au problème d'aujourd'hui mais en revanche je crois qu'il y a dans cette dans cette posture qui consiste à dire que quelquefois c'est lorsqu'on va au bout d'une expérience qu'émerge la solution je crois que oui penser penser à la limite reste une attitude tout à fait tout à fait propice ou propitiatoire et pour ma part chez Heidegger je retiens aussi la réponse qu'il donnait en 1976 au journaliste du Spiegel qui l'interrogeait et qui lui disait mais et la philosophie dans tout cela qu'en est-il de la philosophie et Heidegger a répondu mais la philosophie c'est fini aujourd'hui c'est la cybernétique c'est la cybernétique et il a laissé les philosophes avec la consigne de penser ce qu'il faut penser à savoir un monde qui développe développe des machines et qui développe des machines capables de simuler des comportements humains et je parlais à l'instant de l'électrochoc je crois que l'électrochoc il est peut-être là dans cette révélation d'un monde qui aujourd'hui est en train d'accélérer la mécanisation tous azibuts l'automatisation tous azibuts et qui appelle plus que jamais de notre part la résistance et la résistance de l'intériorité la résistance de la vie intérieure la résistance peut-être d'une représentation de l'humain qui ne puisse pas être réduite au fonctionnement de boîte noire ou au fonctionnement d'automates et je crois qu'il est là l'électrochoc dans le télescopage d'un monde qui cède à une technologisation sans limite et un monde qui appelle évidemment la résistance du sujet du sujet digne du sujet qui n'entend pas se laisser arracher la dimension de désir qui le caractérise voilà bon je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin sur ce terrain là je l'ai fait un petit peu autrefois mais je crois que je vais arrêter là je vous remercie beaucoup applaudissements Merci.